Vous m'entendez bien déjà ? Oui. Oui, bien sûr, maïe. Parfait. Comme vous le savez, ce webinaire, le webinaire d'aujourd'hui, portera sur le Salesforce CMS. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre société. NBS Consulting est un cabinet de conseil et de développement spécialisé dans les systèmes d'information basé sur Casablanca. Partenaires Platinium de Salesforce, ce qui fait de NBS le premier intégrateur Salesforce dans la région Ménin. Dans le programme d'aujourd'hui, nous allons présenter ce que c'est qu'un CMS, ainsi que l'application CMS, ses canaux et l'espace de travail CMS. Puis, nous donnerons par la suite la méthodologie d'organisation du contenu, ainsi que son ajout à une communauté Lightning. Vous pouvez poser toutes vos questions vers la fin, s'il vous plaît. Dans la première partie, on fera un petit rappel de qu'est-ce qu'un CMS, des exemples de CMS et des types de CMS, puis on présentera le Salesforce CMS. Alors, pour définir le CMS, il s'agit de l'abréviation de Content Management System, littéralement le système de gestion de contenu. Lorsqu'on parle de contenu, on parle de collection de textes, d'images, de vidéos et d'enregistrements sonores. Aujourd'hui, le contenu s'invite partout. Les stories qu'on regarde, chaque jour, est un contenu. Les publications sur les différents réseaux sociaux, c'est des contenus. Les bannières de publicité, ainsi que les articles de presse, c'est aussi des contenus. Alors, qu'est-ce qu'un CMS ? Le CMS est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. En d'autres termes, le CMS est un programme informatique facilitant la création, la modification, la production et l'organisation du contenu numérique sans forcément connaître les langages en développement web. Dans le contexte de l'engagement client, les entreprises doivent proposer des contenus pertinents et soignés pour attirer plus de visiteurs sur leur site web. Mais également pour mieux les référencer dans les moteurs de recherche. Cependant, pour gérer, mettre à jour et publier des contenus plus efficacement et le plus rapidement possible, les entreprises ont besoin d'un système de gestion de contenus tel que le fameux Drupal, WordPress, Joomla et bien d'autres. Bien évidemment, certains sont plus faciles à prendre en main que d'autres. Mais cela dépend surtout de l'objectif final du site web et des fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place. Cela dépend également de l'architecture utilisée, couplée, découplée, headless ou hybride. Nous verrons la différence entre les différentes architectures. Dans un premier temps, on verra le CMS couplé. Le CMS couplé ou traditionnel, il est hébergé dans un même système, le front-end et le back-end, et forme ainsi un bloc monolithe. Ce type de CMS contient une base de données pour stocker du contenu, un back-end où l'on gère la création du contenu, ainsi qu'une interface pour afficher le contenu. Le plus grand avantage de CMS couplé est qu'il est facile à configurer et à déployer. Cependant, il est plus difficile de faire évoluer, migrer ou intégrer et diffuser du contenu dans les applications tierces. Par contre, un CMS découplé, il distingue la gestion back-end du front-end. Le back-end et le front-end sont hébergés séparément. Ce type de CMS contient une base de données pour stocker du contenu, un back-end où l'on gère la création du contenu, une API qui lie le back-end de gestion du contenu au front-end et une interface pour afficher le contenu. Parmi les avantages du CMS découplé, il permet de fournir du contenu plus rapidement que le CMS couplé en raison de son architecture. Cependant, il est plus compliqué à configurer et à déployer. Le CMS Headless. Il sépare complètement le back-end du front-end. Cette architecture ne comprend aucun système de front-end, ce qui permet aux entreprises de créer des pages personnalisées qui peuvent être publiées sur différentes plateformes via une API. Le CMS Headless permet ainsi de modifier le front-end sans modifier le back-end. Cependant, il est plus coûteux. Un CMS hybride. C'est la dernière architecture. Donc, il combine les architectures couplées et headless de la gestion du contenu. Il prend en charge plusieurs méthodes de diffusion du contenu. Les entreprises ont le choix entre utiliser les modèles pour créer et publier du contenu, comme un CMS couplé, ou créer et personnaliser du contenu en tirant parti des API pour diffuser ce contenu sur différents canaux. En optant pour un CMS hybride, les entreprises peuvent connecter et partager du contenu entre plusieurs applications de vente et de marketing, ainsi que fournir une interface conviviale avec l'environnement de publication de contenu qui comprend l'édition Weezy Week ou tel écran, tel écrit. C'est pourquoi Salesforce a choisi cette architecture en créant Salesforce CMS. Le 11 novembre 2019 exactement, Salesforce a annoncé le Salesforce CMS pour aider les équipes à créer du contenu puis à le diffuser sur n'importe quel canal, le tout connecté aux données clients. Voyons brièvement les points forts du Salesforce CMS. Le Salesforce CMS est extrêmement simple. Tout utilisateur peut créer, gérer et diffuser du contenu sans aucune précision technique. Les contenus peuvent être facilement traduits. Des collections de contenus peuvent être facilement ajoutées à différentes expériences. On fera bien sûr le test ensemble par la suite. Salesforce CMS est rapide et flexible. Il permet de créer du contenu dans un emplacement central, comme il permet de créer, gérer, mettre à jour et afficher du contenu au client en un minimum de temps. Salesforce CMS est connecté, c'est-à-dire, il permet de lancer le processus de création de contenu en s'appuyant sur des données clients. Il permet aussi d'intégrer les ressources d'un CMS tierce dans une communauté. C'est ce qu'on va voir par la suite en détail dans les slides suivants. Prenons comme exemple le client utilisant le Salesforce CMS avec Community Cloud. On retrouve NaoTV, c'est un service d'IPTV par abonnement. D'après leur Community Manager, les avantages de connecter CRM et CMS étaient immédiatement évidents. Nous avons vu une voie évidente vers une meilleure expérience. Au fait, auparavant, les agents de services de NaoTV se tournaient vers un portail de formation et d'apprentissage qui les obligeait à se connecter à un système CMS distinct de leur CRM. En plus, le CMS qu'ils utilisaient ne prenait en charge que quelques options de présentation. Et la nature personnalisée de leur CMS obligeait l'équipe de formation et d'apprentissage à impliquer le service informatique dans toute nouvelle idée de présentation de contenu. Aujourd'hui, NaoTV a réalisé qu'ils avaient une plus grande liberté pour présenter plus de contenu et que le déploiement des améliorations peut être refait en une fraction de seconde. Maintenant que vous savez tous qu'est-ce que le Salesforce CMS, passons de la théorie à la pratique. en regardant comment peut-on activer le Salesforce CMS et à quoi ressemble une application CMS, plus précisément l'accueil CMS. Pour utiliser le Salesforce CMS, il faut tout d'abord l'activer en allant dans la configuration, puis dans le profil, ensuite rendre le Salesforce CMS visible. Pour activer l'accès à l'onglet accueil CMS, il faut définir l'onglet comme visible dans la section paramètres des onglets sur le profil de l'utilisateur. L'application CMS L'application Salesforce CMS permet un accès rapide aux onglets accueil CMS, canaux CMS, espaces de travail CMS et les expériences CMS ou les communautés. L'accueil CMS met à la disposition des utilisateurs une rubrique d'aide de Salesforce CMS permettant d'accéder aux liens vers des rubriques d'aide, des blogs et du contenu et des contenus Trailhead sans quitter l'application. L'accueil CMS offre la possibilité d'accéder rapidement à l'assistant de création d'espaces de travail CMS qu'on découvrira dans la quatrième partie de ce webinaire. L'accueil CMS offre également la possibilité d'accéder à l'expérience builder pour créer des sites, des communautés utilisant le contenu de l'espace de travail CMS. L'accueil CMS permet de gérer tous les aspects de travail CMS récents ou les créer, ce qui est de même pour toutes les expériences CMS. Avant de découvrir les espaces de travail CMS, voyons tout d'abord qu'est-ce qu'un canal CMS et comment peut-on les créer et les gérer. Un canal CMS est tout simplement l'endroit où vous partagez votre contenu. Il existe trois types de canaux. Dans ce webinaire, on va se focaliser uniquement sur le canal de communauté cloud. Les communautés Lightning et les communautés Salesforce Tabs, ainsi que les Visualforce, peuvent utiliser le contenu de Salesforce CMS. Le canal de B2C, Commerce et les autres canaux ne feront pas l'objet de notre webinaire. Pour créer un canal de type communauté, ceci revient à créer tout d'abord une communauté en choisissant un modèle et un nom. Donc ici, on peut choisir le modèle. et on saisit le nom de la communauté. Notre communauté est créée. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la Community Cloud, je vous invite à regarder la vidéo du webinaire Community Cloud qui a eu lieu le 13 avril dernier sur le lien qui vous sera communiqué dans le plus bref délai. Après avoir créé les canaux, il faut les ajouter aux espaces de travail CMS adéquats. Mais avant tout, il faut définir ce que c'est qu'un espace de travail CMS, les utilisateurs ayant droit à y accéder, comment créer un espace de travail et comment y ajouter du contenu. Un espace de travail CMS est l'endroit où vous créez, organisez, partagez du contenu sur plusieurs canaux. Chaque espace de travail CMS se compose d'un ou de plusieurs canaux qui partagent le contenu créé par un ou plusieurs contributeurs à l'espace de travail. L'objectif de l'utilisation des espaces de travail CMS est de différencier les informations internes et externes, informations géographiques ou même différencier les campagnes. Pour pouvoir travailler et collaborer dans un espace de travail CMS, il faut que l'utilisateur ait un rôle et ajouter comme un contributeur dans l'espace de travail CMS. Un contributeur peut être un administrateur de contenu ou un gestionnaire de contenu. Un administrateur de contenu a droit d'accéder à tout le contenu de l'espace de travail du CMS et peut gérer les autres contributeurs et le partage de contenu. Quant à un gestionnaire de contenu, il a droit d'accéder à tout le contenu de l'espace de travail CMS mais ne peut pas gérer les autres contributeurs. Sans oublier l'administrateur Salesforce qui dispose d'un accès complet à l'application Salesforce CMS et contrôle tous les paramètres. Il faut noter que le créateur ou le propriétaire d'un espace de travail CMS est automatiquement ajouté comme un contributeur ayant comme rôle administrateur de contenu par défaut. Il faut noter également que les contributeurs ont des rôles spécifiques dans chaque espace de travail. Je vous donne un exemple. Un utilisateur A est un administrateur de contenu dans l'espace de travail X mais un gestionnaire de contenu dans l'espace de travail Y. Le contenu est unique à chaque espace de travail ce qui est évident mais un canal peut appartenir à plusieurs espaces de travail. Supposons maintenant que NBS Consulting souhaite mettre en place une communauté pour des membres VIP, des étudiants, des stagiaires, des personnes qui assistent souvent au webinaire. Pour créer un espace de travail pour cette communauté, il faut suivre les instructions suivantes. Nommer et décrire l'espace de travail. Ajouter le canal en utilisant celui de la communauté dans notre camp. Ajouter les contributeurs qui peuvent être des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. puis attribuer un rôle à chaque contributeur. Ensuite, ajouter les langues du contenu et sélectionner la langue par défaut. Et finalement, vérifier l'exactitude des informations et valider la création du nouvel espace de travail. Il faut noter que si vous créez un espace de travail CMS, vous n'aurez plus le droit de le supprimer. Après avoir créé l'espace de travail CMS, il est temps d'y ajouter du contenu. Un contenu peut être de type document, n'importe quel type de fichier ou URL externe. Vous pouvez ajouter un document d'une taille maximale de 2 gigas, comme il peut être une image d'une taille maximale de 25 mégas ou il peut être de type news sous format d'article d'actualité avec prise en charge du texte et des images riches. Comme on l'a dit tout à l'heure, le contenu est unique pour chaque espace de travail CMS, mais vous pouvez utiliser un autre contenu dans un contenu de même espace de travail CMS. Prenons l'exemple d'un contenu de type image. Lorsque vous sélectionnez le type image, un formulaire et un fichier dans lequel vous pouvez ajouter un fichier multimédia ou un lien vers une URL externe que son domaine doit être autorisé par votre organisation afin que vos utilisateurs puissent accéder à votre contenu. Le contenu créé est marqué automatiquement comme brouillant. Donc, vous pouvez toujours apporter des modifications au contenu. La section historique des versions permet de suivre les différentes modifications apportées au contenu. La section utilisée par indique les autres contenus dans lesquelles le contenu actuel est utilisé. Après la publication, une page de détails du contenu est créée dans toutes les communautés de l'espace de travail CMS. C'est-à-dire, tout le type image, par exemple, une page communauté de type contenu CMS, image detail, est automatiquement créée. Vous pouvez annuler la publication du contenu CMS à tout moment. L'annulation de la publication de contenu ne supprime pas le contenu, mais l'archive pour une mise à jour ou une utilisation ultérieure. Cependant, il ne sera plus visible de la communauté. Si vous pouvez ajouter des vidéos YouTube, ou Vidyard ou d'autres en créant un contenu de type news, si votre vidéo ne s'affiche pas, ajoutez le lien URL à la liste des domaines autorisés pour le partage de ressources inter-origines afin que Salesforce puisse accéder au lien et afficher la vidéo. Vous pouvez consulter tous les contenus créés dans un espace de travail CMS pour le canal de type communauté dans l'espace de travail gestant des contenus de la communauté. Regardons maintenant comment peut-on organiser les différents types de contenus dans une communauté. Il est facile d'exposer des contenus déjà disponibles dans Salesforce CRM et ce, en allant dans la configuration, la communauté en question, les espaces de travail d'expérience qui, pour rappel, représentent l'emplacement central pour élaborer, configurer et surveiller la communauté, puis sélectionner l'espace de travail, gestion des contenus, puis l'anglais Salesforce CRM. Il faut cliquer ensuite sur Ajouter des connexions CRM pour afficher la liste des objets standards et personnaliser de l'organisation. Les objets doivent être explicitement approuvés pour rendre leurs données disponibles lors de la création des collections où l'on entamera dans pas longtemps. Notez que les objets conservent leur autorisation lorsqu'ils sont utilisés dans des communautés. Ceci dit que si un utilisateur n'a pas le droit de voir un objet, l'objet ne sera pas visible. Pour désactiver des connexions existantes, il faut juste sélectionner et désactiver la connexion. Maintenant qu'on a ajouté la connexion CRM pour l'objet standard campagne, on pourra créer des collections qui permettent d'organiser et de rassembler facilement du contenu. Des éléments des collections sont toujours à jour puisqu'ils sont définis comme des recherches filtrées du contenu CMS et des données Salesforce CRM. Toujours dans l'espace de travail gestion de contenu, pour ajouter une nouvelle collection, il faut aller sur l'onglet collection et cliquer sur le bouton créer une collection. Sélectionnez ensuite la source de contenu. On va commencer par la source Salesforce CRM. pour créer des collections de données CRM existantes en sélectionnant des vues de liste globales des objets approuvés. Ici, on a sélectionné la vue de liste offre d'emploi déjà créée pour l'objet campagne. Une fois la collection créée, on pourra l'utiliser dans les composants de collection CMS dans la communauté qu'on verra dans la dernière partie. Pour la source Contenu CMS, elle permet de créer des collections à partir des contenus déjà créés dans l'espace de travail CMS. Pour créer des collections de contenu CMS, vous devez tout d'abord sélectionner le type de contenu, documents, images ou news, puis sélectionner s'il s'agit d'une collection manuelle ou conditionnelle. Les collections manuelles sont statiques et ne changent pas, sauf si vous modifiez spécifiquement du contenu. Les collections conditionnelles mettent en place des filtres pour sélectionner dynamiquement à partir du contenu disponible à tout moment. Par exemple, vous pouvez créer une collection qui sélectionne automatiquement les campagnes du mois plutôt que de créer manuellement des collections chaque mois. Ou, vous pouvez tout simplement créer une collection à partir d'une vue de liste disposant d'un filtre sur la date de début de la campagne. En tout cas, c'est à vous de voir. Jusqu'à présent, on a créé un espace de travail CMS où on a ajouté le canal communauté et on a créé des collections à partir de Salesforce CRM et à partir du contenu CMS. Il est temps d'exploiter tous ces éléments et les ajouter à notre communauté de tests. On verra comment ajouter des éléments de contenu CMS unique, des collections, comment configurer la page de détail du contenu CMS et comment exploiter et afficher le contenu d'un autre CMS via le CMS Connect HTML et JSON. En allant dans la Community Builder, le menu des composants permet d'ajouter plusieurs types de contenu CMS en quelques étapes simples. Vous pouvez ajouter le contenu vous pouvez ajouter le contenu CMS comme un élément unique en glissant, déposant le composant CMS Single Item comme vous pouvez le voir sur la vidéo suivante. Vous glissez, déposez le composant puis vous ajoutez le contenu à partir de la liste des contenus créés dans l'espace de travail CMS. Après, vous personnalisez l'affichage et la présentation du contenu sélectionné, bannière, vignette ou carte. Ensuite, vous mappez les champs de la liste avec les champs à afficher tels que le titre, l'image et la légende. Vous pouvez également ajouter un flag et personnaliser son apparence, de même pour le titre principal qui redirige vers la page d'état du contenu. Le style de titre. Vous pouvez ajouter le contenu CMS comme une collection en glissant, déposant le composant CMS Collection comme vous pouvez le voir sur la vidéo suivante. De la même façon que le CMS Single Item, vous glissez, déposez le composant, puis vous ajoutez du contenu à partir de la liste des collections créées au niveau de l'espace de travail gestion des contenus. Puis, vous personnalisez la présentation de la collection, une grille, carousel, bandeau ou diaporama. Vous pouvez modifier les paramètres de la présentation tels que le nombre d'éléments à afficher, la vitesse de transition. Vous avez également le choix de masquer ou d'afficher les indicateurs et les flèches de progression. Après, vous modifiez la présentation du contenu, bannière, vignette ou carte. Ensuite, vous mappez les champs de la vue de la liste avec les champs à afficher. Si vous vous rappelez, on avait dit qu'après la publication d'un contenu dans l'espace de travail CMS, une page détail du type de contenu publié est automatiquement créée sur la communauté. Cependant, si vous souhaitez créer une page détail pour un autre type de contenu, il suffit de sélectionner le type de page, poche de contenu CMS. Pour configurer et personnaliser la page détail news, par exemple, il faut glisser, déposer le composant CMS single item et encore une fois, il faut définir la présentation du contenu et le mappage des champs. comme ça, lorsqu'un membre de la communauté clique sur le titre d'un contenu à partir d'une collection ou bien d'un élément unique, il sera redirigé vers la page détail du contenu et pourra ainsi voir plus de détails. Maintenant, si MBS Consulting souhaite par exemple afficher le contenu à partir d'un autre CMS, les collections et le CMS single item ne pourront pas répondre à ce besoin. On aura donc besoin de faire appel à un autre composant que je vous laisse découvrir avec mon collègue, Soufiane. Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran. Dans cette dernière partie, je vais entamer deux autres fonctionnalités de Salesforce CMS qui sont CMS Connect HTML et CMS Connect JSON. L'objectif de ces fonctionnalités est de récupérer des données soit en format HTML ou JSON à partir d'un système externe et d'afficher ces données dans une communauté Lightning. Pour atteindre cet objectif, il faut d'abord créer une connexion entre Salesforce et le système externe. Pour notre exemple, on va créer une connexion entre le site web de MBS Consulting qui est basé sur Octobre CMS et Salesforce CMS. Donc, avant d'entamer la création de la connexion, il faut s'assurer que l'URL de notre site web est ajoutée à la liste des sites de confiance au niveau de Salesforce. Il faut s'assurer aussi que notre URL est ajoutée à la liste blanche de Post Origine afin que Salesforce puisse accéder aux ressources de notre serveur. De même, il faut autoriser le partage des ressources entre Origines multiples au niveau de notre système externe, chose qu'on peut faire facilement si on utilise un CMS et c'est le cas pour nous puisqu'on utilise Octobre CMS qui permet via son back-office d'autoriser l'utilisation de Cross Origins. Donc, si ces conditions sont vérifiées, on peut créer notre connexion et ajouter du contenu HTML à notre communauté. Chose qu'on va voir en détail dans la vidéo suivante. via l'espace de gestion des contenus et à partir du menu CMS Connect, on peut créer ou modifier des connexions. donc pour cet exemple, je vais modifier une connexion que j'ai déjà créée. La première étape consiste à spécifier un moment technique à la connexion. Pour la source CMS, je vais choisir autre puisque Octobre CMS ne figure pas dans cette liste. Elle est publique pour le type de connexion. et l'URL du serveur, c'est l'URL de site web de NBS Consulting. L'étape suivante est une étape que je trouve très importante. Il s'agit de spécifier un chemin racine qui permet de définir les liens des pages à publier à partir de notre système. Pour notre exemple, seules les pages ayant CMS test comme racine URL peuvent être affichées via CMS Connect. On peut aussi ajouter du CSS et JavaScript en spécifiant leur URL sur notre serveur. Pour notre exemple, on va utiliser une page purement HTML donc pas de CSS et JavaScript. après la création de notre connexion, on peut maintenant utiliser le composant CMS Connect HTML via Drag & Drop. On choisit la connexion qu'on vient de créer et le chemin d'accès. Le chemin d'accès, c'est le nom de la page au niveau de notre site web. C'est test. Et voilà, de cette manière, on peut afficher une page HTML à partir d'un serveur externe au niveau de notre communauté Lightning. Un autre composant qui permet l'ajout de contenu CMS à une communauté Lightning est CMS Connect JSON. Ce composant permet de récupérer la data sous format JSON à partir des web services qu'on définit au niveau de notre serveur. Pour notre exemple, j'ai créé un web service qui permet d'envoyer une liste d'articles. Pour chaque article, on a un titre, une image et le contenu de l'article. pour cet exemple, on va créer une nouvelle connexion. Donc, on choisit le nom technique de la connexion. C-CMS Connect JSON. Pour la source CMS on garde autre et public pour le type de connexion. l'URL du serveur c'est toujours l'URL de site web de NBS Consulting. Pour l'ajout du contenu JSON, on doit spécifier le nom de type de contenu. Le type de contenu c'est l'objet qu'on va récupérer à partir du serveur. J'ai choisi items comme nom de type de contenu. L'étape suivante consiste à spécifier l'URL qui permet de récupérer la liste des articles ainsi que l'URL qui permet la récupération de détails de chaque article. Pour la liste de contenu, j'ai choisi items comme nom et le chemin c'est items. Voici le détail de notre web service. donc le chemin c'est items pour l'élément de contenu c'est le détail de chaque article donc le nom c'est items le chemin c'est items slash l'id de l'article. Donc j'ai utilisé une variable component voilà component pour pointer sur l'id ensuite il faut il faut mapper l'id et le titre donc l'id c'est l'id et le titre c'est title. Et voilà notre connexion est bien créée. Dans cette dernière vidéo on va afficher la liste des articles pour le faire on va utiliser le composant CMS Connect JSON via drag and drop donc on choisit la connexion qu'on vient de créer le contenu JSON c'est items qu'on a choisi au niveau de la création de la connexion pour la présentation de la liste de contenu on choisit gris c'est la seule option possible aussi pour la présentation des éléments de la liste on a carte ensuite on doit on doit m'appeler les champs de notre web service donc titre c'est title aussi le corps de 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 l'article c'est description ce sont les champs de notre web service et l'image source et voilà notre liste est bien affichée une pagination est automatiquement générée quand la liste dépasse une certaine taille merci pour votre attention comment et comment on laperson kendi